Star Trek et qui est entièrement différent donc dans cette série on va parler un petit peu de l'univers, donc on va commencer par voir les différentes séries, les différents films en général, ensuite je vous présenterai les différentes entités qui font la richesse de l'univers Star Trek, les différentes factions, les différents peuples les événements importants de l'histoire de Star Trek, on fera sans doute des détours par les jeux vidéo, les jeux de plateau et les jeux de rôle qui ont pour thème l'univers de Star Trek, le but maintenant, le jour où je démarre cette vidéo, le 10 octobre 2016 le but étant de présenter l'univers pour lancer, j'espère dans quelques mois, une partie de jeux de rôle en ligne, avec du vrai jeu de rôle papier, donc via Roll20 ou Roll4Eat, bref un logiciel de jeux de rôle, qui se déroule dans l'univers de Star Trek, je sais que beaucoup sont un peu comment dire, réticents à l'idée de jouer, de faire du jeu de rôle dans l'univers de Star Trek parce qu'ils ont peur de devoir apprendre que ce soit fastidieux à découvrir un univers alors que pas du tout, c'est pour ça que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la série pas vu les films, je vous conseille de le faire ça vous permettra d'avoir une idée si vous voulez participer au jeu de rôle d'avoir une idée de ce qu'est l'univers de Star Trek donc on commence tout de suite, aujourd'hui par une présentation générale de Star Trek des séries et des films qui font la richesse de cet univers commençons donc par le commencement, qu'est-ce que c'est que Star Trek ? Star Trek c'est une c'est une série de films et de séries télévisées qui ont pour thème l'exploration spatiale en priorité cela a commencé en 1966 par Star Trek qu'on appelle aujourd'hui TOS The Original Series la série originale donc elle devait s'appeler à l'origine La Patrouille du Cosmos mais le nom a été changé heureusement elle s'est étalée sur trois ans de 1966 à 1969 donc trois trois saisons qui dépeignent ces trois saisons pardon la mission de cinq ans de l'USS Enterprise commandée par le capitaine James Tiberius Kirk c'est la série la plus connue elle n'est arrivée en France que beaucoup plus tard si je n'ai pas de bêtises fin des années 70 début des années 80 donc quasiment 20 ans après le début de la production et c'est ce qui fait que Star Trek à mon avis a assez peu de succès en France c'est que cette série cultive une image de kitsch mais vraiment de kitsch extrême qui en 1966 n'aurait pas trop dépareillé par rapport aux autres séries mais dans les années 80 faisait vraiment une différence majeure qui plus est la traduction française est au mieux approximative ce qui a contribué à faire de cette série un relatif échec en France il a fallu l'arrivée de Star Trek la nouvelle génération sans doute sans doute la série la plus connue avec l'original que vous verrez souvent sur le nom de TNG The Next Generation de 1987 à 1994 qui est rendu célèbre surtout par le capitaine Jean-Luc Picard joué par Sir Patrick Stewart donc un acteur vraiment formidable avec un casting et aussi vraiment les acteurs étaient très bien sélectionnés pour ce film j'ai une très nette j'appréciais énormément Brain Spinner dans cette série qui est vraiment excellent qui joue une sorte de métaphore de Pinocchio qui est formidable le lieutenant-commandeur d'Atta la deuxième série donc la nouvelle génération a vraiment planté ce qui fait la cohérence de l'univers de Star Trek notamment la première directive la fédération vraiment a poussé ce qui était à peine présenté dans la série originale a vraiment été présenté en détail dans la nouvelle génération entre ces deux séries en 1973 il y a eu une mini-série animée donc des dessins animés qui ont eu très peu de succès et qui pour autant que je sache n'ont pas été diffusés en France à l'époque et qui pourtant est assez sympathique qui était vraiment dans la veine de la première série la troisième série qui est sortie en 1993 pour cette saison jusqu'en 99 a été Deep Space Nine Star Trek Deep Space Nine c'est la première fois que Star Trek comment dire l'histoire se déroulait non pas à bord d'un vaisseau spatial mais d'une station spatiale c'est à mon avis une très bonne série elle a la particularité d'être beaucoup plus militariste que les précédentes puisqu'elle dépeint en grande partie la lutte entre la Fédération et le Dominion qui est une sorte de version maléfique de la Fédération donc un empire territorialiste qui tente d'envahir le Quadrant Alpha donc voilà c'est une série où il y a beaucoup de combats même de la guerre donc c'est assez étrange par rapport à l'univers de Star Trek la quatrième série Star Trek Voyager est une série particulière qui renoue un peu avec l'origine l'exploration c'est une série qui a été diffusée de 1995 à 2001 alors c'est particulier parce que j'ai découvert Star Trek en 2001 justement à partir de Voyager en regardant Voyager sur Sci-Fi à l'époque puisque c'est l'année où je me suis installé à Limoges et c'est une série très particulière parce qu'elle se passe loin de la Fédération l'équipage est envoyé à l'autre bout de la galaxie à 60 ans de distance donc ils ont 70 000 années-lumière à parcourir pour rentrer ils sont donc isolés et doivent comment dire la série joue sur le fait qu'il faut faire l'équilibre entre le besoin de survie et de respecter ses principes donc les principes de la Fédération en l'occurrence c'est une excellente série Kate Mulgrew qui est l'actrice principale que vous pouvez voir aujourd'hui dans Orange is the New Black est une actrice excellente pour l'époque c'est sans doute mon capitaine de l'univers Star Trek favori plus que Picard même puisqu'elle est vraiment torturée par rapport aux autres et sans arrêt mise dans des situations absolument impossibles à résoudre bref c'est une série que j'ai beaucoup aimée en 2001 à la même temps que se terminait Voyager c'était la mode des préquelles avec la sortie de l'épisode 1 de Star Wars la Paramount donc a diffusé une nouvelle série Star Trek Enterprise qui présente l'univers de Star Trek avant la série originale donc un siècle avant les aventures du Capitaine Kirk et donc présente le tout début de l'exploration spatiale c'est une série intéressante vous pouvez voir Scott Bakula dans l'acteur principal qui joue le Capitaine Archer c'est une série qui est techniquement la plus jolie à ce jour celle qui a le plus d'images de synthèse et qui est la mieux réalisée l'histoire est très intéressante elle a été pourtant beaucoup décriée moi personnellement je la trouve vraiment excellente et donc annoncée en 2015 et programmée pour début 2017 va arriver Star Trek Discovery une nouvelle série qui se passerait quelques années avant la série originale donc entre Enterprise et la série originale et qui apparemment déclenche déjà beaucoup de comment dire de de discussions sur le net puisque les épisodes seront plus longs mais il y aura moins d'épisodes par saison on dirige un peu un format le trône de fer donc avec seulement 12 épisodes par saison et le personnage principal ne serait pas le commandant d'un navire donc ça va être encore une nouveauté j'attends avec impatience donc Star Trek c'est tout cela donc il y a eu 3 saisons de la série originale 7 saisons de la nouvelle génération de mémoire 7 saisons de Deep Space Nine 7 saisons de Voyager 4 saisons d'Enterprise on ne sait pas en combien de Discovery 2 saisons de la série animée j'avais fait le calcul je crois un jour si vous regardez un épisode chaque soir il vous faut 2 ans pour tout regarder donc c'est vraiment un univers extrêmement riche auquel viennent s'ajouter à ce jour 13 films le premier Star Trek le film est comment dire à mon humble avis pas très bon les films sont vraiment de qualité assez variable en général le film original de 1979 reste allez il reste passable c'est un peu dans le trip de 2001 l'Odyssée de l'espace on ne comprend pas tout c'est très contemplatif c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde très clairement Star Trek 2 la colère de Cannes sans doute l'un des meilleurs aussi l'un des plus connus source de mèmes sur le net vous le reconnaîtrez sans doute mais beaucoup plus classique beaucoup plus grand public et vraiment un très très bon film la colère de Cannes d'ailleurs Ricardo Montalban qui joue Cannes est vraiment excellent Star Trek 3 la recherche de Spock est un peu un ovni il y a l'acteur qui joue le doc dans Retrouver le futur son nom m'échappe tout de suite mais je le rajouterai un annotation quand je le retrouverai qui est l'antagoniste principal c'est un film sympathique mais qui ne va pas chercher trop loin il est sorti en 1984 donc deux ans après la colère de Cannes en 1986 Star Trek 4 retour sur terre The Voyage Home est très drôle c'est une sorte de break humoristique dans l'univers Star Trek où l'équipage remonte dans le temps pour sauver les baleines à boss et se retrouve donc dans les années 60 sur terre c'est franchement drôle c'est un film qui m'a beaucoup fait rire il ne faut pas y chercher vraiment une version très visionnaire de la science fiction mais voilà c'est sympa Star Trek 5 l'ultime frontière en 1988 est sans aucun doute le moins aimé de tous les films de la série Star Trek c'est celui qui a été réalisé par William Shatner donc l'acteur qui joue le capitaine Kirk et c'est franchement pas une grande réussite je vous laisse le plaisir de le découvrir si vous pouvez le voir mais bon n'y attendez pas grand chose mon favori vient ensuite Star Trek 6 Terre Inconnue en 1991 donc c'est un film absolument formidable tourné en 1991 deux ans après la chute du mur de Berlin il faut savoir que dans l'univers de Star Trek les Klingons sont une sorte d'image de métaphore des soviétiques et The Uniscovered Country donc Terre Inconnue présente le dégel des relations entre la fédération et les Klingons et ça se déroule en même temps que la fin de la guerre froide dans le monde réel et vraiment ce film est génial pour ça en fait vraiment le rapprochement de deux nations qui étaient en guerre froide depuis des décennies ce film est tout simplement un bijou il y a un très beau combat spatial à la fin le scénario est intéressant les personnages sont intéressants c'est franchement mon préféré il est amusant j'ai trouvé des scènes vraiment drôles je me suis régalé ensuite vient le 7ème film Star Trek Génération en 1994 qui est un bon film sans plus je pense qu'il manque un peu d'ambition mais là où il est vraiment intéressant c'est qu'il fait la passation entre l'ancienne et la nouvelle génération donc entre le capitaine Kirk et le capitaine Jean-Luc Picard et voilà c'est un film qui vient boucler la boucle pour rendre l'histoire intéressante c'est un bon film en 1996 il y a eu Star Trek Premier Contact un très bon film encore une fois donc le 8ème qui présente la menace Borg qui avait déjà été présentée dans la série The Next Generation et c'est un excellent film je sais que je vais dire ça quasiment pour tous mais The Premier Contact nous présente à la fois un univers de plus en plus riche mais également revient sur la 3ème guerre mondiale donc il remonte plusieurs centaines d'années dans le passé à la fin de la 3ème guerre mondiale et on y découvre un peu plus l'histoire de l'humanité avec Zefran Cochrane et toutes les personnages historiques dont on peut entendre parler pendant la série mais que là on voit pour de vrai donc pour moi c'est vraiment un film qui complète l'univers Insurrection en 98 est nettement plus est nettement moins moins novateur je pense c'est un film intéressant mais qui est en fait un gros épisode tout simplement il n'a pas plus d'ambition que ça c'est un épisode d'une heure et demie globalement puisqu'il n'enrichit pas forcément l'univers il n'enrichit pas forcément les personnages ce film n'ajoute pas grand chose à la franchise peut-être en nous présentant un peu plus la directive première mais sans plus c'est peut-être un des moins bons des films originaux mais il se laisse tout de même regarder et en 2002 Star Trek Némésis que moi j'aime beaucoup qui a pourtant été très décrié parce que les méchants dans celui-ci donc les antagonistes sont les Romuliens qui sont un peuple que j'aime énormément dans Star Trek et qui sont vraiment présentés en détail ici avec leur Sénat avec les luttes politiques d'influence avec les Rémiens c'est vraiment un très beau film encore une fois avec une très belle bataille spatiale à la fin et puis un dénouement un dénouement brusque pas loin d'un Game of Thrones dans ce qu'ils arrivent à secouer l'univers c'est pour moi un bon film même s'il a été très décrié et enfin vient la dernière trilogie produite par Gigi Abrams pour ma part que j'ai beaucoup de reproches à faire beaucoup de critiques négatives à faire mais elle a le mérite d'enrichir l'univers alors il faut savoir que ces trois films ce triptyque c'est une timeline alternative c'est à dire qu'il y a eu des Romuliens après l'époque de Nemesis qui sont remontés dans le temps et qui ont changé l'histoire et donc il se passe dans une ligne temporelle absolument différente des autres donc Star Trek sans rien donc ni le film ni aucun sous-titre ni rien du tout ça j'ai horreur le fait de faire des reboots sans mettre de sous-titre bref donc le Star Trek de 2009 on va l'appeler présente donc l'événement qui a mené à cette timeline c'est un bon film de science-fiction mais l'esthétique n'est pas du tout Star Trek les vaisseaux les équipements les phaseurs tout a changé un peu d'aspect ça me gêne un petit peu mais l'histoire en elle-même est plutôt sympathique le méchant Nero est intéressant bien que ce soit un Romulien avec une tête bizarre puisqu'on n'a jamais vu des Romuliens chauve avant mais bon c'est intéressant Star Trek Into Darkness qui est venu une sortie en 2013 donc 4 ans plus tard avec l'excellent Benedict Cumberbatch dans le rôle de Khan est une reprise de Star Trek 2 à la colère de Khan donc aucune surprise pour ceux qui l'avaient déjà vu on l'avait vu gros comme une maison que ça serait Khan ce personnage là c'est un meilleur film que le précédent mais toujours complètement absurde par rapport à l'univers de Star Trek les voyages spatiaux qui durent une minute au lieu de plusieurs semaines les communicateurs de poche qui peuvent communiquer à l'autre bout de la galaxie enfin bref c'est ce film en complètement de cohérence par rapport à l'univers mais encore une fois ce n'est pas un mauvais film de SF et le dernier sorti en 2016 Star Trek sans limite alors c'est le moins mauvais des trois des trois derniers très clairement on renoue un petit peu avec la cohérence de l'univers de Star Trek je trouve certains raccourcis scénaristiques complètement déplorables le Hard Rock pour détruire des vaisseaux enfin bon bref la course poursuite en moto enfin c'est Justin Lee c'est le réalisateur de Fast and Furious qui a travaillé dessus je ne m'attendais pas à beaucoup mieux mais bon ce n'est pas un mauvais film de toute façon si vous voulez regarder l'intégrale de Star Trek il sera sans doute à voir donc voilà la présentation rapide de l'univers des séries et des films de Star Trek dans la prochaine vidéo nous allons commencer à nous intéresser aux différentes entités et à tout seigneur tout honneur nous commencerons par la fédération des planètes unies voilà je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette vidéo je vous dis à très bientôt pour la suite n'hésitez pas à commenter encore une fois vous abonner à liker bref tout ce qu'on vous demande de faire sur Youtube habituellement parce que ça aidera cette vidéo à avoir de la visibilité et donc je vous souhaite longue vie et prospérité de la visibilité de la visibilité de la visibilité